Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de revenir un petit peu à mes vidéos à l'ancienne, un peu de la fraîcheur du spontané, des vidéos un peu de make-up, voilà. C'est une chose que je ne vous fais plus du tout et donc j'avais envie tout simplement de vous montrer le maquillage que je pouvais réaliser dans mon quotidien, dans ma vie de tous les jours. Aujourd'hui je me maquille beaucoup moins et de manière plus naturelle. Vous allez voir c'est très très simple. J'espère que cette vidéo vous plaira, je vous laisse tout de suite la visionner. Bon c'est parti, on va commencer, j'ai plus l'habitude. C'est le premier geste que je fais le matin, c'est indispensable pour moi, c'est de vaporiser de l'eau sur mon visage. C'est un geste que j'ai vraiment adopté dans ma routine et j'enlève l'excédent à l'aide de mes petits cotons réutilisables, j'en ai un paquet d'ailleurs. Et j'apprécie grandement. Je mets donc mes soins, donc en ce moment je teste la marque Avril depuis un bon moment. J'ai été attirée par ces produits par leur côté naturel, par leur prix très attractif. On essaie déjà il y a très longtemps, au tout début de mes vidéos, j'utilisais et j'achetais déjà quelques produits Avril. Donc là j'altère entre la crème première ride et la crème de jour. Voilà j'ai 25 ans, il y a des petites rides qui apparaissent. On va mettre la crème de jour aujourd'hui, donc celle-ci c'est pour les peaux mixtes à normal. Donc depuis peu je fais une technique pour appliquer ma crème que j'ai vue sur un compte Instagram d'une esthéticienne qui montre comment appliquer sa crème. Donc de bien chauffer le produit entre les mains, de tapoter sans oublier le cou et ensuite de lisser. Et je vous avoue que du coup je trouve que le produit pénètre beaucoup mieux. Parce qu'avant je faisais et c'est vrai que surtout pour ces crèmes, je trouvais qu'il y a pénétré moins bien. N'oublie pas pour une bonne hydratation surtout de s'hydrater. Voilà et donc après je vais mettre mon contour de là. Normalement je le mets peut-être plutôt avant, là j'ai complètement zappé. Donc pareil de chez Avril, celui à l'huile d'argan pour tout type de... Pareil je vais le chauffer, je tapote et je lisse. Donc l'hydratation sachez que c'est une étape que je ne néglige absolument jamais, je la fais absolument foutre. J'hydrate mes lèvres, alors soit j'hydrate avec le basque de nuit la neige, je m'en sers le jour. Ou alors tout simplement je mets de la vase ligne pour hydrater les lèvres, meilleur hydrate. J'en mets aussi des fois le soir en mode grosse couche pour hydrater le contour de l'œil. Donc au niveau de l'hydratation c'est bon, je ne mets pas de fond de teint. Je passe en général directement aux sourcils. Là avec le confinement je les ai bien laissé repousser pour essayer de retrouver une forme. Ils sont toujours bien orangés de l'atelier du sourcil parce que j'ai fait le semi-permanent qui a viré à l'orange rouille. Quand je pourrais me le permettre je me ferais sûrement dépigmenter et je me referais faire ça avec une qualité d'encre meilleure. Mais je vous avoue que ça m'a bien saoulé d'avoir dépoincé autant d'argent pour deux ans après retrouver des sourcils couleur rouille. Je procède toujours de la même manière pour mes sourcils. Bon je n'arrive pas toujours à les faire comme je veux mais ma foi ça c'est pour un de tout le monde je crois. Je prends ce crayon là de chez Benefit que j'aime beaucoup, double embout. Ça parce que j'ai ça il faut que je le finisse, c'est pas le truc que je préfère mais c'est pas mal. C'est l'aquabro de chez Make Up For Ever, c'est une petite pâte en fait. Donc j'en mets une petite quantité. Donc je viens prendre un petit peu de matière, j'en mets sur la tranche de mon pinceau. J'en mets pas trop, enfin je laisse tomber bien pour pas que ça fasse gros pâté direct quoi. Et je brosse mes sourcils vers le haut. Je viens en fait tracer avec pinceau des petits poils dans le sens vraiment de la pousse pour que ça soit naturel c'est très important. Parce que sinon ça n'est pas naturel avant je faisais gribouillage mais là vous voyez on part d'en haut vers le bas. Ma pousse elle fait comme ça donc ici je change le sens. La couleur c'est pas vraiment le plus adapté par rapport à ma carnation. J'avais la fâcheuse manie de tout le temps les couper et là j'ai envie de les laisser un petit peu remettre. C'est un produit qui sèche relativement vide donc après ça tient très 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 bien au niveau de la tenue, on va le dire. Et après pour vraiment rendre le tout plus harmonieux je brosse en fait pareil toujours dans le sens du poil pour fondre un peu la matière. Et avec un coton-tige je viens passer au dessus du sourcil et en dessous pour enlever ce qui aurait été déposé en trop. Sourcils droit fait on passe au gauche. Voilà donc pour les sourcils c'est bon. Ensuite je passe directement à l'anti-cerne. Je vous avoue pareil l'anti-cerne c'est le premier produit que j'aime tester, découvrir, retester parce que j'adore ça. J'aime quand même qu'il y ait un rendu naturel et couvrant mais que ça fasse pas effet plâtre. Celui que j'aime vraiment qui est pas cher c'est celui de chez Sephora. Moi j'ai la teinte crème 20. Soit je l'applique sur la main et je le fonds avec un pinceau pour un du très naturel. Soit je l'applique direct comme ça et là on va faire plutôt sur la main. Donc j'en prends un petit pinceau comme ceci. Au bout là c'est dense et je viens prélever la matière et la travailler en dessous de l'oeil. Le but étant de vraiment cacher le cerne. Vous voyez j'ai la différence. Mais j'y vais vraiment crescendo. Et je viens estomper vraiment tout pour un rendu encore plus fondu et plus naturel avec le Beauty Bender. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà donc là on en est là. Le regard est bien réveillé. On a camouflé un peu les petites cernes. Et les produits que j'utilise c'est vraiment mes produits indispensables que j'ai recommandé des centaines de fois. Enfin des centaines de fois j'exagère de ouf. Mais par exemple l'anti cernes j'ai déjà dû l'acheter une dizaine de fois. Voilà je me suis arrêtée dessus c'est bon c'est eux quoi. Pareil ça c'est vraiment un produit que j'adore. Je vous en avais parlé dans des vidéos il y a très très longtemps. C'est le Tito Tywin de Baye Tétuno de soleil. C'est teinté. Quand je l'ai terminé je me suis impressionnée de le racheter parce que c'est vraiment l'indispensable. Alors après quand c'est madmi ça peut faire très moche. Donc il faut vraiment bien le mettre. Soit vous le secouez. Vous avez deux rendus je crois. Si vous secouez un peu plus satiné. Et si vous le secouez pas plus mat. Parce qu'il y a des nacres dedans. Et donc si on mélange les nacres se mélangent. Et donc ça ça va vraiment venir réchauffer mon teint. En fait ça fait je m'en servais pour faire du contouring. Mais c'est très léger parce que c'est une eau en fait. Donc j'adore ça. Ça enfouit un peu partout. Oui. Donc je vous conseille de le faire. Moi je le fais au dessus de ma poubelle. C'est plus pratique. Donc je fais environ deux trois sprays. Et je ne le mets pas direct sur le visage. Parce que c'est ça qui va faire des traces. Je le taponne un peu avant sur ma main. Et après je viens sur le visage tapoter. Mais ça prend quand même pas mal la matière. Et donc là j'en profite toujours pour faire le raccord au niveau du cou. J'aime bien remettre aussi dans le creux là des yeux. Creux de paupière. Voilà donc ça c'est mon petit secret à bonne mine. J'aime beaucoup ce produit. Ce n'est pas donné, ça coûte cher. Mais honnêtement voilà quand il y a des bons de réduction. Je vous conseille d'en profiter si vous l'aimez. Parce que tout le monde n'aime sûrement pas. Mais moi j'aime beaucoup ça. Et là je vais poudrer maintenant. Au niveau du teint c'est tout ce que je fais entre guillemets. J'utilise la poudre de chez Laura Mercier. Que je mets vraiment très 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 finement. Un de mes pinceaux phares. Alors il est un peu abîmé, il n'a plus de tronche. Mais je le trouve très pratique et je l'adore. C'est le Child Light de chez Kat Von D. Donc je prends vraiment de la poudre. Et je viens la tapoter dans le tannis. J'en mets vraiment une fine couche. Toujours pour que ça soit naturel et que ça ne fasse pas effet plâtre. Et j'en mets principalement sur les zones qui ont tendance à un peu plus briller. Je viens réchauffer le teint avec la poudre. Du coup je vais prendre un autre de mes indispensables make-up. C'est la poudre Givenchy 12 saisons. Mon indispensable également. Je l'ai racheté trois fois je crois. Pareil, ce n'est pas donné du tout. Mais j'adore. Et donc ça c'est l'effet bonne mine garantie. Je n'en mets pas sur tout le visage. Je n'en mets sur le contour du visage. Donc en fait je repasse un peu là où j'ai été. Voilà, je trouve que ça donne bonne mine. Et c'est parfait. Je mets un tout petit coup de blush. Un blush, ça dépend. J'attends beaucoup mettre les petits d'avril. Donc ça c'est ceux qui datent depuis peut-être 6-7 ans. Donc je l'ai toujours en très bien de quantité. Donc j'ai un orangé et un rose. J'aime bien le terme entre les deux. Ou alors un que j'avais reçu de chez Givenchy. Que j'aime bien mettre parce qu'il est très subtil. Hop, il me faut en mettre celui-là aujourd'hui. J'aime bien mettre des teintes orangées aussi des fois. Voilà. L'highlighter, je ne raffole pas des masses. Normalement que ça soit discret. Donc mon favori que j'ai depuis pareil un siècle, c'est le Marilou. Celui-là c'est vraiment un veste-seller. J'en mets sur légèrement le bout du nez. Sous le sourcil ici. Au coin de l'oeil ici. Et un tout petit peu ici. Voilà, pareil très subtilement. Là où il y a la lumière naturelle qui se pose sur le visage. Voilà. Je vais essayer de faire cette vidéo courte parce que c'est un maquillage hyper rapide. Mais j'ai l'impression de mettre trois ans à refaire. Je n'ai plus l'habitude de faire des tutos. Ensuite, j'utilise un produit que j'ai découvert et qui est juste merveilleux pour recorber mes cils. De bas, je ne suis pas du tout recourbeux. Et j'avais eu une vidéo de Karina Châtel, make-up artiste sur Insta. Où elle disait que c'était vraiment devenu son incontournable. Et du coup, je voulais me l'acheter. Et il était quand même je crois à 25 ou 28 euros sur le site. Sephora. Et donc, j'ai regardé. Je suis tombée dessus sur Vinted. Donc, je l'ai acheté à une nana sur Vinted. Je crois que je lui ai acheté pour 10 euros. Il était en très bon état. Voilà, je l'ai nettoyé. Il est juste incroyable. Il recourbe les cils, mais de fou. Et ça tient de ouf. Je vais vous montrer. Du coup, maintenant, je le fais tout le temps. Alors, je le faisais jamais. Mais je vais peut-être me mettre un truc sur les yeux avant. Attendez, on va dans tous les sens. Donc, sur les yeux, je fais très très peu de... Mais quand je prends ma poudre de tout à l'heure et je vais la mettre dans le creux. Redéfinir un petit peu l'œil. Voilà. Si je veux pousser un petit peu, je vais mettre un peu de brin dans le coin externe. Mais alors, c'est vraiment très rare. C'est pour redéfinir un peu plus le regard. Faire un regard de braise. Mais alors, je le fais vraiment sans aucune technique particulière. Je devrais peut-être d'ailleurs... Je passe légèrement mon bras de cils pour ne pas que le reste trop vide. Et ce que j'aime bien faire, par contre, ça, ça m'arrive. C'est de mettre des sticks crèmes. J'en ai un de chez Chicco que j'aime beaucoup. C'est la teinte 06. Un peu ocre, comme ça. Et je viens le mettre... Un peu grossièrement. Je stomphe, pareil. Très grossièrement. Mais j'aime beaucoup le côté un peu flouté, quoi. Ouais, mais rien de fou, hein. Franchement, je... Pour vous dire un truc que j'aime bien aussi, quand je veux que mon regard soit un peu plus lumineux, j'utilise la palette Chocolate Bear de Too Faced qui n'a plus à rien. Et je prends ce fard-là. On voit que c'est mon préféré. Je ne sais plus comment il s'appelle. C'est le fard un peu champagne. Voilà ! Je vais vous montrer, du coup, avec le recours de scie. Donc, je vais quand même assez près de la racine, mais pas trop non plus. Et je fais quelques pressions. Et juste regarder. Regardez la différence. Et ça tient. Je peux juste des fois, le matin, me recourber les cils sur mes deux mascaras. Et trois heures après, j'ai les cils bien recourbés. Donc, je mets en mascara, pareil. Je mets absolument tout. Le bon rapport qualité-prix, c'est le volume million de cils. Beaucoup de mal avec les mascaras à en trouver qu'ils me conviennent. Et écoutez, celui-ci ne m'a jamais déçu. Ça m'a allongé les cils. Mais c'est un tout de fou. Et ce n'est pas un tout de fou. Si je mets du mascara sans recourber de l'autre côté, je n'ai pas ce résultat-là, mais du tout. Et en plus, en les recourvant, j'ai remarqué que j'en mettais beaucoup moins sur la paupière. Parce que vu que de base, j'ai les cils assez droits. Pour les recourber, je suis obligée d'aller vraiment vers la paupière. Et je l'en fous tout le temps sur la paupière. Et ça, c'est trop chiant. Au niveau des sourcils, j'aime bien, pour ne pas qu'ils bougent dans tous les sens, utiliser ce petit crayon fixateur de chez Ardell que j'ai éparé depuis un demi-siècle. Avec le taille-crayon intégré. Ça y est, je peux plus. Taille avec mes dents. Et il est vraiment pas mal. C'est une cire. Putain, j'ai taché d'un robe. C'est une cire dans un crayon pour tenir le sourcil. Ça va vraiment les dompter. Ça va faire un peu l'effet brolifte, vous voyez. J'aime beaucoup. Ensuite, je viens les placer. Et ça ne bouge pas en général. En général, ça ne bouge pas. C'est vrai qu'au niveau des lèvres, je n'aime pas les rouges à lèvres. Parce que dès que j'en mets, je vous jure, une fois, ça m'a traumatisé. J'en ai mis au taf. Je me suis dit, allez, j'ai plein d'encre à lèvres, mais j'en ai plus lèvres. Et encore, c'est... J'avais mis une encre à lèvres de chez NYX. Donc, j'avais mis au travail. Et toute la matinée, j'ai vu des clients, etc. Et mon collègue ne me l'a pas dit. Après, j'ai réfléchi. Je me suis dit, putain, mais il a dû te foutre de ma gueule. Parce qu'on a parlé longtemps et tout. Et en fait, le rouge à lèvres, elle est bougée jusque-là. Et pareil au-dessus. Non, mais je vous jure, la tête que j'avais, je m'étais dit, mais putain, mais la honte. Donc, plus j'aime les rouges à lèvres. Et je trouve que ça se barre dans tous les sens. Et quand ça se barre, ça ne fait pas propre. Et je ne sais pas, je n'arrive pas. Donc, pour éviter ce genre de choses, je n'ai pas rouges à lèvres. Le seul truc que j'aime bien mettre, c'est des gloss un peu pailletés ou un peu effet mordu. Enfin, vous voyez. Là, j'ai un échantillon d'un Dior Addict que j'aime bien mettre. C'est la teinte 001. C'est très simple. Et j'aime bien, j'en mets quasiment tout le temps de ce petit truc. Et à la limite, quand je veux que mes lèvres soient un peu plus définies, je prends un crayon contour des lèvres et je redessine un peu le contour. De chez MAC, le Voldy Bear. Voilà, je redessine légèrement, sachant qu'il faut le faire de base avant de mettre le gloss. Voilà pour le make-up. La touche finale, finale, finale. Et après, c'est terminé. Mais j'aime bien, c'est mettre un peu de mix and fix de chez Make Up For Ever. Une petite brume fixante. Deux, trois coups. Et là, ça va... Alors, vous évitez de voir la bouche comme vous le faites. Et ça va vraiment rendre ce make-up encore plus fondu, harmonieux et naturel. Puisque ça fixe le make-up, mais ça enlève le côté trop plâtreux, poudreux. Donc, j'aime bien terminer comme ça. Par contre, il faut le faire sécher un peu. Je repasse juste un coup de pinceau sans matière dessus. Parce que ça a tendance, des fois, à peut-être faire des petites tâches comme si vous aviez pris la pluie, en fait. Donc, c'est un peu le cas, d'ailleurs. Donc, voilà. Du coup, voilà ce que ça donne pour le make-up. C'est très simple, mais c'est juste frais. Ça passe pour tous les jours. Ça donne bonne mine, sérieux. Si je vous montre le avant-après. Voilà, on a quand même une mine plutôt pas mal. C'est frais. Et là, c'est parce que j'ai pris le temps de vous parler, de vous expliquer, de me poser. Parce que je kiffe aussi refaire des vidéos un peu à l'ancienne. Ça me prend, allez, dix minutes. Après, des fois, ça m'arrive d'avoir envie de mettre un peu de couleur. Donc, je mets des fins. Moi, c'est vrai qu'avant, j'étais vraiment très, très adepte du make-up. Mais de fou, c'était fond de teint, anti-cerne, contour, une crème, poudre. Aujourd'hui, c'est vraiment plus le cas. C'est vraiment plus vers la simplicité. J'espère que cette petite vidéo à l'ancienne, en toute simplicité, avec mes petits produits favoris que j'utilise vraiment dans mon quotidien, vous ont plu. N'hésitez pas à me donner vos avis. Me dire si vous avez envie que je fasse plus de vidéos à l'ancienne comme ça. Je vous fais de très, très, très gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo que je vais déjà filmer tout de suite sur le retour des 5 coiffures express pour les pressés du matin. C'est la vidéo que vous avez le plus préférée sur ma chaîne. J'en suis très fière. Donc, je file de ce pas. Je vous dis une bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada